Non, non, il fait pas attention à nous, il s'en fout. Merci Epi pour le raid. Vous faisiez quoi de beau ? On est sur Amour Sucré, le jeu de drague pour filles. On adore. Histoire de drague sur histoire de drague. Bienvenue tout le monde. On est en train de faire une cour d'orientation avec Lysandre ici présent, a.k.a. beau gosse en col roulé. Et on est en train de faire une cour d'orientation tout en essayant de le séduire. Nous incarnons le personnage de sucrète qui est juste ici. Et voilà. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Tu penses que prendre l'empreinte de cet arbre conviendra ? Que l'arbre ? Avec mon frère, nous nous amusions souvent à reproduire l'écorce des arbres en posant une feuille vierge dessus. Tu ne l'as jamais fait ? Ah, c'est intelligent en vrai. Tu penses que ça ira au professeur ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. J'ai pris la feuille et le crayon. Une fois la feuille posée sur le tronc de l'arbre, j'ai gripouillé dessus pour que l'écorce s'y dessine toute seule. Et voilà. Génial, il ne nous reste plus qu'à trouver un insecte, je crois. Oui, c'est la dernière chose sur la liste. Animal Crossing, évidemment. T'as fini, Aberdeen Breakfast ? Allons chercher cet insecte et passons à l'étape suivante. Un insecte... Ah ! Un scarabée. Enfermé. Super. C'est bon, on a l'insecte. Parfait, il ne nous reste plus qu'à aller voir Monsieur Farez. Vous venez demander un indice ? Non, non, on a tout trouvé. Vraiment ? Faites-moi voir tout ça. Vous avez même le petit lapin ! J'ai fini par croire qu'il était trop difficile à trouver, je suis rassurée. Eh non, mec, tu t'as dressé à la mauvaise personne, c'est tout. Pas du tout, j'ai pas rallumé depuis la dernière fois. Ok, nous on l'a terminé et puis... C'était vraiment cool en vrai. Gros poppy. Je vais vous conduire à la dernière étape maintenant, suivez-moi. Voilà, nous avons suivi Monsieur Farez. Voilà, c'est ici. Bonne chance pour la suite. Merci. Ah, Jade. Re-bonjour. Jade, c'est toi qui t'occupe de la dernière partie ? Oui, je n'avais pas spécialement envie de participer à la course. Mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, Jade. Salut, Cafaragile. J'aime la nature, mais courir partout pour gagner une simple compétition n'est pas dans mon tempérament. Il fait quoi avec une pelle ? J'avoue, il enterre les cadavres. Il ne peut pas enterrer le cadavre d'ambre. En vrai, il nous manque. C'était le seul à ne pas nous juger, lui. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant ? Il y a gravé sur certains arbres ou ailleurs des lettres. Vous devez tous les noter et revenir me voir pour me dire quels mots elles forment. À ce moment-là, vous pourrez sortir de la forêt et remporter votre prix. Bonne chance à vous deux. Et c'est parti. Des lettres sur les arbres. P. Je vais noter dans le doute. Merci, Pratouze, pour le Prime. Elles seront dans ton inventaire ? Ouais, mais dans le doute, dans le doute. Ah non, c'est un I. A. S. Bon, je ne les ai pas notées, du coup. Retrouve cinq lettres. R. J'ai quoi, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah ben, c'est bon. Est-ce que c'est Paris ? C'est bon, on a les cinq lettres. Il y a de la musique, maintenant. Ah, c'est vous ? On pensait être les seuls à avoir réussi à passer la seconde étape. C'est vrai qu'on les avait pas vu depuis le début de la course. Oh, c'est énorme, ils ont remis la musique. On vous laisse. On doit retourner voir le gars en début d'étape. Vous avez toutes les lettres, vous aussi ? Je ne sais pas si c'est un indice sur un éventuel voyage scolaire. Ouais, on se voit à la sortie, on a une course à gagner. Ah, attendez ! Tu as vu ? Ils se sont très bien débrouillés tous les deux, ils n'étaient plus énervés. Peut-être que leur relation sera un peu moins tendue après ça. Ouh. C'est quoi cette air qu'ils ont fricotée dans les buissons ? Moi, je vous dis, ils se kiffent, Nathaniel et Castiel. On s'en fiche, ils vont nous devancer si on ne fait rien. Viens ! C'est quoi mon objectif, là ? Ok. Les garçons viennent de partir, ils nous ont devancés. Vous avez terminé aussi ? Vous êtes prêts à me donner le mot que l'on peut écrire avec les lettres trouvées dans la forêt ? Super ! Vous allez devoir répondre à ça sous forme de questionnaire. Dites-moi l'ordre des lettres correctes et vous pouvez terminer la course. Un indice, c'est la capitale de la France ! Ça, c'est pas... Waouh ! Ce jeu français me demande de faire une énigme avec des lettres trouvées dans une forêt. Et à la fin, il te dit, un indice, c'est la capitale de la France ! JPP ! Voilà, terminé ! C'est ça, c'est Paris ! Vous pouvez passer, il vous suffit de suivre le chemin devant pour sortir de la forêt et terminer la course. Il a dit d'aller tout droit. Je ne crois pas que suivre Castiel et Nathaniel soit une bonne idée si nous voulons les dévancer. On va essayer de prendre un raccourci, je suis sûre qu'en tournant par là, on y arrivera. C'est sûr ? Certain vient ! Il m'a pris par la main et entraîné dans une autre direction. Nous avons marché quelques minutes, il n'y avait toujours que des arbres autour de nous, aucune trace de sortie. Et la nuit finit par tomber, sans que l'on parvienne à retrouver notre chemin. Oh la vache ! Je suis désolée, c'était une très mauvaise idée. Que faisons-nous ? Les autres doivent nous chercher. Il s'est arrêté, on a entendu un bruit. Qu'est-ce que c'est ? On devrait peut-être aller voir, c'est peut-être quelqu'un. Attends ! C'était une biche qui s'approchait pour boire un ruisseau. En m'attendant à approcher, elle s'est enfuie. Tu as raté ton rendez-vous ? Encore ? Quoi ? Elle a dit que c'était peut-être un ours. Ça n'allait pas être un ours ! Paranours. Oh non ! Mais on a trop géré ! En vrai, c'est ça le problème, c'est que ce jeu, il est punitif. Genre, tu fais un bad move à un moment précis. T'as beau t'en être sorti tout le jeu et tout, tu devrais nous demander. Mais non, c'est pas juste de vous demander, en fait. Bah non, c'est pas juste, je suis désolée. Autant tricher du coup, c'est de la merde, quoi. Dieu soit loué, on vous a trouvé. Vas-y, illustration épisode 11. Merde. Voilà pourquoi on triche toutes. Bah je sais, je sais, je me doute. Ah, c'était ça, Lilu. Putain. Ou celle-là. Ça me saoule. Je vais pas encore recommencer un épisode. J'ai 126 PA, c'est impossible, en fait. Je trouve que c'est une chance sur deux, souvent. En vrai, ouais, ça se fait pas. Dieu soit loué, on vous a trouvé, bon sang. Vous nous avez fait une de ses peurs, monsieur Farez. Nous nous sommes fait sérieusement disputer par la directrice, mais nous avons échappé aux heures de call. Elle était trop contente de nous avoir retrouvées. Nous n'avons pas su qui avait gagné la course. Personne ne s'en préoccupait en voyant que nous n'arrivions pas. J'ai fini par rentrer chez moi, exténuée. La journée était très longue et riche en émotions. Bon, de toute façon, je peux pas recommencer, Pomme Cannelle. Je suis pas assez de PA. Il y a toujours les PA de Campus Life. Je sais pas comment on fait pour les récup, d'ailleurs. Tu as terminé l'épisode 11. Rendez-vous au prochain épisode. D'ailleurs, tous les déchets, là... Ah, tu as ramassé toutes les ordures éparpillées dans la forêt. Tu gagnes donc le t-shirt panda. Retrouve-le dans ton armoire. En vrai, franchement, ça saoule. Genre, je vais mettre une mauvaise note pour le moment avec le crush. Voilà. Si c'est comme ça. Faut faire le tuto. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse mon perso et tout. Bah non. Je ferai ça en live, en vrai. Je suis abattue. C'est quoi ce t-shirt panda, du coup ? Team Nathaniel, je suis fanée de ce truc. Ah, c'est ça, le t-shirt panda. Il est trop beau, en vrai. Pourquoi il garde... Ok, ça. Trop beau, ce t-shirt panda. Qu'est-ce qu'on met comme pantalon avec ? Pas ça, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, la petite jupe. Attends, et si je mets le haut dans la jupe ? Ouais, non, c'est pas terrible. Ça, c'est pas très ratus. En plus, il a rien dit, Jade, que j'ai encore sa fleur dans les cheveux. Merci Douidou pour le prime et Princesse Xelm pour le troisième mois. Merci beaucoup. Bah, elle est mignonne comme ça. Avec ses petites baskets. Cute. Je peux même mettre la paire de Converse. Non, en vrai, elle est chou comme ça. Elle est chou, elle est chou. Elles sont mignonnes, ses baskets. Elle est fanée depuis le temps. Après la course d'orientation, tout redevient normal au lycée Sweet Maurice. Enfin, presque normal. Cascade de surprises en perspective. Vas-y, je veux trop jouer. J'ai que 266 PA, je suis pas sûre d'aller au bout du coup. Salut Princesse Hultia, pour cet épisode, tu peux avoir toutes les illustrations en une seule fois. Elles sont éparpillées tout au long de l'épisode. Mais attention, tu ne débloqueras les illustrations avec Nathaniel, Castiel et Lissandre que si tu as un bon love-o-metteur avec eux, minimum 50. Meuf, je suis désolée, mais sans tricher, genre, sans tricher, 50 au love-o-metteur. Mais même avec Nathaniel, avec qui on fait attention et avec qui on s'en sort plutôt bien, on n'est à pas beaucoup. Enfin, genre, je ne comprends pas comment c'est possible. Ça semble tellement difficile d'avoir 50, mais franchement, oui, grave. Amuse-toi bien. Jamais je n'ai vu une chose pareille depuis que j'ai été nommée directrice de ce lycée. Jamais ! C'est un sans-faute, mais grave. Avec Castiel, je suis passée de 45 à moins 20 en deux épisodes. Je suis outrée. Oh la vache. Accepte notre aide, tu verras que le jeu sera beaucoup plus plaisant. Ben, moi, je ne suis pas d'accord, en vrai. Moi, je trouve que si on triche, ben, c'est nul, en fait. Genre, il faut que ça soit... Enfin, je veux dire, c'est de la merde. Autant regarder un let's play 100% win rate sur le garçon duche de notre choix, tu vois. C'est de la merde. Le lendemain de la course d'orientation, j'ai été convoquée par la directrice au sujet de ce qui s'était passé pendant la course d'orientation. Elle était dans une colère noire. Elisande et moi n'en menions pas large. Merci d'animation pour le cinquième mois, merci beaucoup. Ben oui, vous vous attendez déjà à la fin. Le but de ces streams, c'est de ne pas savoir où on va. Ben oui, c'est ça, c'est marrant, tu vois. C'est un peu comme dans les jeux comme D3 Become Human ou les trucs comme ça. C'est le fait que tu te choques ou pas, en fait. C'est tout, hein. Nous nous étions fait un sang d'encre. Deux élèves disparus dans la nature alors que le chemin était tout tracé. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Dire que la faute vient de Elisande, non, non, non. Ben, je dis rien, en vrai, je pense. Je pense être le seul responsable dans cette histoire, je m'en excuse. Regardez, Elisande, on s'entend bien avec lui, on n'est que à 30, quoi. Je me fiche de savoir qui fait quoi. Vous êtes tous les deux responsables. J'espère au moins qu'ils vont nous mettre beaucoup de dialogue de l'épisode... pour améliorer le vomiteur, justement, tu vois. Pourquoi il est habillé comme un vampire du 18ème ? Ça, c'est une grande question, justement, ouais. Tu peux accepter l'aide du chest juste pour l'illustration. Un seul dialogue, ça t'éviterait de tout refaire. Mais ouais, mais je sais jamais quand est-ce que c'est le bon moment, tu vois. On sait pas. En fait, tu vois, dans les jeux vidéo à choix, ce qui est plutôt intelligent, c'est que quand il y a un dialogue majeur, ils te le font comprendre. Que ça soit dans Life is Strange... C'est surtout dans Life is Strange, en fait, qu'ils font ça. Tu comprends que là, là, c'est le choix crucial et qu'il faut faire méga attention. Genre, là, ils te le font pas du tout comprendre. C'est ça, le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de conversations pour gagner des points, mais beaucoup pour égaliser et pas perdre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage, en vrai, je trouve. En même temps, vous avez dit au prof que vous avez pas votre carte. Il a fait lol, ok, Osef. Ouais, grave, grave. Je me fiche de savoir qui a fait quoi. Vous êtes tous les deux responsables. À cause de vous, la coordination a été un désastre. Non, mais ça va, elle va s'en remettre. Merci à l'analyse pour le 19e mois. Merci beaucoup. Un mois de plus à vos côtés que du bonheur. Souhaitez-moi bonne chance. Je m'en vais à la chasse à l'essence. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait encore des pénuries, mais je crois que c'est encore des pénuries provoquées par des gens qui ont peur que ça soit la pénurie, non ? C'est pas encore ça. Nous voulions récolter des fonds. Tout ce que vous avez rapporté, ce sont des ennuis. Monsieur Farez a passé des heures à vous chercher. Des heures, vous devriez avoir honte. Vous allez me faire le plaisir de vous excuser auprès de lui pour cet incident. Et s'il a besoin de votre aide, vous aviez l'intérêt à lui rapporter. Je le saurais si vous n'en faites rien. Mais elle, genre, je la déteste. Monsieur Lisandre, je dois vous soigner que je suis extrêmement déçue, moi qui pensais que vous étiez un élève raisonnable. Désolée. Maintenant, disparaissez de ma vue. J'espère pour vous que vous saurez vous tenir à carreau pendant un moment. Sinon, vous verrez de quel bois je me chauffe. C'est ça, oui. Ça, c'est pas très ratus. Merci à la nanis. Merci beaucoup pour ce 19e mois. C'est ce qui s'appelle être dans une colère noire. Du moment qu'elle... Alors, elle ne devrait pas crier comme ça. Ça n'avance à rien. Bien vu. Du moment qu'elle ne fait qu'hurler, moi, ça me va. Je vais aller voir Monsieur Farez plus tard. Je te laisse. Moi, en revanche, je vais y aller maintenant. Monsieur Farez. Trop mignon, le tee-shirt panda. Je suis trop contente. Ah, d'ailleurs, je vais juste mettre le collier tout devant. Ça sera mieux. Voilà. Hop. Bonjour, Monsieur Farez. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé lors de la course d'orientation. C'est la directrice qui vous a dit de venir, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. J'en étais sûre qu'il allait s'en tamponner. Je suis désolée quand même. Vous êtes venu nous chercher exprès. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est des élèves. Ils sont perdus pendant une course d'orientation dans la forêt. Je ne sais pas. Évidemment que c'est normal. Ouais, j'ai eu l'ilu avec le surfeur, j'y pep. Où est-ce qu'on peut voir les ilus ? Je crois que c'est là. J'ai eu une ilu. J'ai eu ça quand même, moi. Mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux réavoir des ilus et que tu veux faire les choses autrement, je pense qu'en fait, il faut vraiment recommencer le jeu avec un autre compte. Parce que la fée, elle te donne tellement de points d'action qu'aujourd'hui, ça vaut bien plus le coup de te créer un autre compte. A la rigueur, moi, ce que je pourrais avoir, c'est créer un autre compte et tricher avec ce compte-là, mais d'avoir mon compte principal où je ne triche pas. Et comme ça, avec le compte de triche, du coup, je débloque des trucs que je n'ai pas vus avant, etc. Pourquoi pas ? Mais... Mais ouais... Pour l'instant, bon... C'est ce que je fais, ouais. Les multi-comptes étaient bannis, je ne sais pas si ça a changé. Ah ouais, bon, après, ils ne peuvent pas savoir, c'est une autre adresse mail. Vous êtes mes élèves et vous étiez sous ma responsabilité. Merci, la directrice m'a demandé de vous aider si vous en avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide, du coup. Effectivement, j'aurais besoin d'aide pour ranger ce qui traîne dans la salle des profs. Je suis vraiment la pigeonne du lycée, quoi. C'est ça, un compte mail et un smurf, c'est ça. Je viens avec vous, alors. Un compte par crush ? Bah, en vrai, c'est intéressant de faire ça, je trouve. Bien, venez ! Nous sommes entrés dans la salle des profs. J'ai laissé quelques affaires, vous pouvez m'aider à tous les ramasser. Je suis vraiment en train de ramasser la veste, les dossiers éparpillés du prof, alors que c'était sa responsabilité qu'on soit... Enfin, c'est quand même un truc de fou. Et un gobelet usé, quoi. Je suis vraiment la bonniche, quoi. C'est terminé. Je vous laisse tranquille, encore merci pour votre aide. Pas de quoi ? Comme nous nous sommes perdus, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course, j'aimerais bien le savoir. Au fait, Lisandre, tu ne saurais pas qui a gagné la course en rotation ? Il y a votre responsabilité par terre, monsieur, je la ramasse ! J'ai entendu parler que de nous jusqu'à présent, désolé, mince. C'est compréhensible, c'est un bon sujet pour alimenter les ragots, meilleur que le simple nom d'une équipe gagnante. J'imagine, je vais voir si personne d'autre n'est au courant. Il a l'air occupé, je reviendrai plus tard. Salut, princesse Hultia, on s'est inquiétée, tu sais. Désolée, mais comme tu le vois, tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux. Au moins, grâce à ça, je n'ai pas trop pensé à ma défaite. Je voulais vraiment gagner la course, mais nous n'avons pas été assez rapides avec Mélodie. Dommage, ça sera pour une prochaine fois. C'est peut-être Castiel et Nathaniel qui ont gagné, en vrai. C'est Ambre, je mange mon chapeau. Je pense que ça va être ça. Il y aura une autre course, tu crois ? Peut-être pas une course, mais autre chose. Nous sommes dans un lycée assez animé. J'espère, et cette fois-ci, je ne laisserai personne me voler la victoire. Salut, Violette. Excuse-moi, mais tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation hier ? Violette ? Je ne vais jamais y arriver. J'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas. Je reviendrai plus tard. Eh, salut. J'ai entendu dire que tu t'étais paumée hier. Oui. La prochaine fois, fais comme moi. Reste chez toi. Le plein air, c'est le mal. Bon, lui, il me saoule. Je me suis bien amusée. Par contre, je n'ai aucune idée qu'il a gagné la course. Ah ouais ? Moi, je n'en sais rien du tout. Je ne m'en suis pas occupée. Bah, pourtant, tu sais bien que je suis perdue. En même temps, tout le monde en parle. Je ne risquais pas de louper l'info. Il m'agace. Est-ce que les dialogues du genre il a l'air occupé, je vais faire autre chose. Coup de DPA ? Euh, non, je ne crois pas. Je vais revérifier, mais non, je ne crois pas. Là, je suis à 212 par exemple, donc je vais en perdre. Salut, Castiel. Tu ne saurais pas qu'il a gagné la course ? Là, je suis à 210 par exemple. La seule chose que j'ai retenue, ce sont tes exploits. Se perdre en pleine forêt, il faut le faire. Je sais. Bah, se perdre en pleine forêt, il faut le faire. Normalement, quand tu dis ça, tu donnes un truc improbable, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Non, mais ouais, il est bizarre, Armin. Je le trouve bizarre. Ça n'a pas gagné alors ? Pourtant, vous étiez en tête. Une équipe nous est passée sous le nez. En trichant certainement. Ah, c'est ambre. Il se dirige vers la cour. Il n'est pas là. L'hommage. Salut, Nathaniel. Faut la finir, ta tartine un jour. Dis-moi, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation ? C'est une bonne question, je ne m'étais pas du tout intéressée. Il faut dire que toutes les pensées étaient tournées vers vous hier soir. En tout cas, mon équipe n'a pas gagné. J'imagine. Tant pis, je demande à quelqu'un d'autre. Ah, te voilà, espèce de sale petite. Bonjour, Ambre, moi aussi, je suis ravie de te voir. À cause de toi, ma victoire est passée complètement inaperçue. J'espère que t'es contente. J'ai gagné la course et personne ne s'en préoccupe. À vous, tu l'as fait exprès. Non, mais ça ne me déplaît pas vraiment. Tu vas le regretter, tu peux en être sûre. J'aurais dû être en première page du journal du lycée. Et tes coéquipières ? J'avais tout fait pour gagner en plus. Comment ça se fait que tu aies réussi d'ailleurs ? Les garçons étaient en tête. Mange ton chapeau. Non mais grave, c'est évident. Le crétin à la dernière étape a oublié de donner un coup de tampon sur la main. Du coup, on n'a pas pu passer sans chercher les lettres. C'est du joli. Ça n'aurait pas servi à rien si tu n'avais pas fait exprès de te perdre. Tu me le paieras. Elle est repartie sans me laisser le temps de dire quoi que ce soit. Et du coup, si on a choisi le club de basket au début au lieu du club de jardinage, c'est pas Jade qu'on voit, c'est l'autre PNJ, le basketeur. Savoir ça, ma mise de bonne humeur pour une fois que j'énerve en me sans le vouloir. Oui, ok. Tiens, Violette et Alexis sont en train de discuter. Violette est rouge comme une pivoine. Je me demande de quoi il parle. Alexis vient de partir. Je vais demander à Violette ce qu'il se passe. Je suis nulle. Mais qu'est-ce que t'as ? Tu te moques pas, d'accord ? Mais non. Je suis amoureuse d'Alexis. Mais non. J'ai essayé de lui en parler mais je n'y arrive pas. Je suis trop timide. Tu veux que je t'aide ? Tu veux que j'aille lui en parler ? C'est un peu puéril mais si c'est la seule manière de t'aider, ça ne me gêne pas. Ah, ça serait tellement gentil. Tu veux bien lui en parler ? Bah oui, attends, je vais aller lui parler. T'inquiète, Violette. Tu n'aurais pas vu, Alexis ? Il parlait avec Violette tout à l'heure. Oui, mais je ne le trouve plus. Pourquoi tu ne lui as pas parlé à ce moment ? Je t'en pose des questions. Ça aurait été beaucoup moins marrant parce que je n'avais rien à lui demander à ce moment-là. Pareil, là, tu vois, si je garde mon RP Bad Bitch depuis le début, je dirais la A. genre je t'en pose des questions pour être désagréable avec lui, tu vois. Merci Max Compagny pour le 17e mois. Mais si j'enlève ce côté Bad Bitch, bah moi j'aurais répondu la B. Du coup, vas-y, au moins sur ce dialogue, quelle est la bonne réponse ? Non, mais vraiment, quand vous le savez, parce que là, vous dites A, B, A, B. Je crois que Luciole, elle a les solus sous les yeux. Merci, Luciole. Oui, non, mais le chat se contredit tout le temps sur AmoursSubscri. Je n'ai jamais vu ça. C'est l'épisode 12. Moi, j'aurais dit la B. Et avec le RP Bad Bitch qu'on essaye de faire où on a gagné quelques Lovometer qui ont été annulés parce que j'ai utilisé un replay et que je ne suis pas tombée sur ces dialogues à lui. C'est la A. Ok. Bah du coup, c'est bien le RP Bad Bitch en fait. Merci Luciole, c'est gentil. Je t'en pose des questions ? Bah ouais, tu viens de me demander où était Alexis. C'est pas bien réveillé, on dirait. Au moins une fois, je me suis améliorée. Tu n'aurais pas vu Alexis ? Non, désolée, je suis occupée à autre chose. Je n'ai pas fait attention aux élèves qui passaient dans la classe. T'es occupée à quoi ? Un projet pour les professeurs qui va se dérouler dans quelques minutes. Dans quelques minutes ? T'es en retard. Pourquoi je suis pas au courant ? Pourquoi je sais pas qu'un professeur demande un truc ? T'es dans le coup. Euh... Dans quelques minutes ? T'es en retard ? Pourquoi je suis pas au courant ? Pourquoi je suis pas au courant ? Je crois que t'as déjà répondu mais après cet opus, tu n'auras pas le droit de continuer à diffuser la suite. Si je peux diffuser Campus Life, du coup, l'aventure université, par contre, c'est Love Life que je peux pas streamer chat, en gros. Merci Doomsday pour le 14ème mois. Merci beaucoup. Salut Faramineuse, Campus Life, tu vas le faire. Ouais, 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 ouais. J'ai décidé de réouvrir mon compte. Amour secret, j'avais moins 99 avec Castiel, les ennemis, si tout le monde veut, sans la partie l'overs, finalement. Alors, dans quelques minutes, t'es en retard. Pour moi, c'est l'accablé. Du coup, je peux perdre des points sur ça. Pourquoi je suis pas au courant, il va être en mode, mais t'es qui ? Ils veulent pas qu'on stream Love Life parce que ils veulent pas qu'on spoil l'histoire, en gros, les devs. Pourquoi à chaque fois qu'un professeur demande un truc, tu es dans le coup ? Bah, vas-y, je pense que je vais perdre des points si je dis ça. Le contenu de notre safe for work ? Bah, non, apparemment, c'est pas ça le problème. Apparemment, c'est vraiment les devs qui veulent pas qu'on montre. Merci à l'utilisateur anonyme pour ce gift à chat. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci mille fois. Trop bizarre de me demander de pas streamer un jeu. Bah, ils veulent pas le spoil, quoi. Ils se disent que du coup, les gens, ils vont que regarder, ils vont pas payer, quoi, en gros. bon. Je sais pas. Pourquoi je peux au courant ? Ah, j'en étais sûre. Ça te concerne pas ? Voilà, je l'avais dit. Il a l'air irritable aujourd'hui, je me demande pourquoi. T'aurais pas vu Alexis ? Il était près du club de jardinage, je crois. Pourquoi ? Bon, j'ai quelque chose à lui demander. Quoi ? Je perds des points sur ça ? Bah, je me suis dit, genre, je me suis dit que l'autre réponse, c'était... Mais j'avais... L'autre réponse, c'était du mensonge et lui, il aime pas quand on ment ou quand on cache des trucs. C'est ça que je comprends pas. T'aurais pas vu ton frère ? J'arriverai jamais à être 50 ans. Je le vois tous les soirs, la journée, on se sépare un peu, donc non, pourquoi ? J'ai quelque chose à lui demander. Une déclaration ? Comment tu le sais ? Oh, on a la sucrète. J'avais dit ça complètement au pif. T'es sérieuse ? Il te plaît, mon frère ? Non, pas pour moi, pour une amie. Tu veux me rendre service ? Quand t'en auras parlé à Alex, tu pourras me raconter tout ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait rire à ce point ? Club de jardinage. Salut, Princesse Sultia, tu vas bien ? À ce qui paraît, tu t'es perdue hier. Non, mais arrêtez de me parler de ça. C'est toujours incompréhensible les interactions négatives avec Lissande, ouais. Pourquoi tout le monde pense que c'est moi qui me suis perdue ? C'est Lissande qui a pris un mauvais chemin. Comment aborder le sujet ? Vous êtes bizarres en ce moment, les filles. La petite Violette a eu du mal à décrocher un mot tout à l'heure aussi. Vous êtes malade ? Bah, puisque t'en parles, Violette avait quelque chose à te demander, mais elle n'y arrivait pas. Elle est trop timide. C'est pas très grasse, elle la rend toute mignonne. Tu l'aimes bien ? Ouais, elle est sympa. Avec toi, c'est l'une des premières filles à être venue me parler. Elle t'aime beaucoup. Elle m'aime beaucoup, c'est-à-dire elle est amoureuse de toi ? Oula, on va avoir un problème. Ah bon ? Mais tu m'as dit que tu l'aimais bien. Oui, mais c'est pas du tout mon genre. Ah bon ? Tu es une autre fille en vue ? Je te la refais, c'est pas mon genre du tout, ni aucune autre fille. Je les préfère un peu plus musclées. Ah, ok. Oh non. en sucrète. Bon, en vrai, pour une fois, ça n'arrive pas à sucrète. Ça arrive à Violette. Donc ça n'arrive pas à moi, tu vois, parce que contre Lorenza et Tim et Sonia Gothic et Noah, c'est trop de mecs qui me mettent des vents parce qu'ils sont gays, tu vois. Donc là, au moins, ça me concerne pas. Par contre, Violette, elle va être méga gênée. C'est même possible qu'elle m'en veuille en mode t'aurais pas dû me dire que t'allais lui en parler. Tu vois, on n'aurait rien dû dire. Nananana. Tu veux dire que... Oui. Oh non, pourquoi les garçons les plus sympas n'aiment pas les filles ? Je suis désolée pour Violette, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Je pense que ça ira, c'est pas que tu l'apprécies pas après tout. Moi, en tout cas, ça me gêne pas de continuer à lui parler. Je vais aller la voir, tiens, et j'irai lui acheter une robe si elle n'a pas le moral. Oh mais c'est gentil de ta part en vrai. Il est reparti, c'est pour ça alors qu'Armine s'est mis à rire quand je lui en ai parlé. Il aurait pu me prévenir quand même. Bon, c'était pas à Armine de le faire. Je vais aller le voir comme Alexis veut parler à Violette, j'ai pas besoin de lui annoncer. C'est vraiment pas juste. Castiel ? Non. Ah, vu ta tête, ça a dû être comique, j'aurais dû te suivre. T'aurais pu me le dire. une robe. Violette, elle va faire comme Danglis, elle va casser le pare-brise de sa voiture. Il se passe ça, Danglis ? Ça aurait été moins amusant. Je croyais que c'était toi qui n'aimais pas les filles. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça te fait rien que son frère n'aime pas les filles ? Ah, mais je croyais que c'était toi qui aimais pas les filles. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais là, il n'y a aucune bonne réponse, tu vois. Genre, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, tu t'attends à quoi ? Genre, la CJPP, qu'est-ce que ça te fait du coup ? J'ai peur que la A, il le prenne mal, tu vois. Genre, vu que ce jeu a des idées un peu arriérées parfois, j'ai peur que la A, ça soit en mode elle a vraiment cru que j'étais gay, tu vois. Pour moi, pour moi, toutes les réponses sont nulles. Alors, je souffrirai. Par contre, c'est ouf, j'ai jamais vu un chat dire autant du backseat différent. C'est incroyable parce que je me suis beaucoup fait backseat dans ma vie sur des streams. Beaucoup, hein. Mais alors, backseat, c'est la B, c'est la A, c'est la B, c'est la A, alors qu'en fait, c'était la C. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je veux dire, je m'attendais pas à ça, mais il va dire, mais tu t'attendais à quoi, en fait, enfin, tu vois. Vous êtes pas d'accord, j'ai jamais vu ça en vrai. Pourtant, il s'en cache pas particulièrement. Et toi alors, qu'est-ce qu'il en est ? J'ai pas les mêmes goûts que mon frère. C'est très clair. Si je m'attendais à ça. Tiens, Castiel et Lisande sont en train de parler tous les deux. C'est Lisande qui parle, il a vraiment l'air sérieux et il fixe Castiel dans les yeux. Qu'est-ce qu'il lui raconte ? Je vais m'approcher un peu. Tu sais, cette passion, c'est comme un poison. J'ai besoin de ton corps contre le mien. C'est les paroles d'une chanson, j'en suis sûre. Alors, j'en suis sûre, c'est les paroles d'une chanson et c'est fait exprès. Mais du coup, ça me bute. Je pense que c'est vraiment les paroles d'une chanson de leur groupe. Mais alors là, pour le coup, c'était pas pépite. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Princesse Sultia, la directrice te cherchait. Attends, je suis occupée là. Ça avait l'air important, elle voulait savoir si t'avais été voir M. Farez. Plus tard, je t'ai dit. Oh non, ils sont partis. Ne me dites pas que Lisande aussi et Castiel qui ne s'énervait pas. Je lui ai dit quoi, la directrice, à moi ? En même temps, ils sont souvent ensemble tous les deux. Castiel envoie balader toutes les filles. Princesse Sultia, tu m'écoutes ? Je n'ai jamais vu Lisande proche d'une fille. elle est en sucrète et en pleine remise en question de sa vie. Vous avez remarqué ou pas ? Genre Iris, elle est en mode du coup, je dis quoi, la directrice ? Et genre sucrète, elle est en mode Lorenza, après avoir appris que Tim était gay. Genre, putain, je ne peux croire personne. Et d'un autre côté, tout était sous mes yeux depuis toujours. Comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte ? Et derrière, Iris qui est en mode sucrète, la directrice, tu te cherches. Genre, elle est vraiment en mental breakdown à l'idée que Lisande veuille le corps de Cassiel contre le sien, tu vois, c'est... J'ai jamais vu Lisande proche d'une fille à part Rosalia, mais c'est la petite amie de son frère. En plus, il a dit je veux ton corps contre moi, je me demande que ça gâche. Je ne veux pas que la directrice s'énerve contre moi. Ah oui, excuse-moi, j'étais mort, monsieur Farez. Tant mieux, je vais lui dire. Dis Iris, tu penses que les Andres et Castiel sont ensemble ? Oh non, mes sucrètes, tu es trop gênante. Ah bon, ils sont en couple ? Bah ça alors. Mais non, non, je te posais la question. Oh non, elle va dire à tout le monde que c'est pas possible. Il faut que je tire cette affaire au clair, c'est pas possible, il y a forcément une explication. Bah oui, il y a une explication, c'est une chanson, je pense. La directrice ne s'est pas énervée, c'est une première. Je m'en bats les couilles de la directrice. Tu vois pas que là, mon monde s'effondre sous mes pieds, Iris ? C'est pas possible. Je me l'ai déjà demandé, elle n'avait pas l'air d'être au courant, je m'en fous en fait. Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui ? Vous êtes toujours au lycée, je croyais que vous ne restez que pour la course d'orientation. C'était prévu à la base, seulement la direction pense qu'un professeur de sport est essentiel pour ce lycée. Du coup, vous êtes notre nouveau professeur de sport ? Oui. Dave, il est resté avec vous ? Non, il est reparti, mais mon neveu reviendra peut-être pour les prochaines vacances. Excusez-moi de changer si vite de ce sujet, mais j'ai organisé un petit match de basket réservé aux garçons et l'élève Lissande ne s'est toujours pas présenté pour récupérer son jogging. J'ai l'impression qu'il a oublié. C'est parce qu'il ne met que des cols roulés, monsieur. Lissande oublie beaucoup de choses, je vais aller lui dire. De toute façon, il faut que je lui parle. Ah, la personne que je cherchais. Tu vas bien, princesse le tueur, tu es en forme ? Oui, merci, pourquoi ? Rien en particulier ? Enfin, si, peut-être pour une toute petite chose de rien du tout. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai entendu dire que tu avais eu des exploits lors de la course d'orientation. Ce genre de choses fait de très, très bons articles. J'aimerais te faire une petite interview, tu veux bien ? Ben, je le sens mal en fait. Non. Je vais être obligée de me coltiner ambre. Sympa, ça fera un bon article. Tu parles, tout le monde s'en fiche. Non, mais de toute façon, si j'avais dit quoi que ce soit qui viendrait contre l'avis de Lissande, ça se serait retourné contre moi. Je vois que le lycée suivait bien les prérogatives académiques en dispensant des cours de sport obligatoires dans le programme. Bien sûr. T'aurais pas vu Lissande ? J'ai toujours en train de chercher quelqu'un. C'est vrai. Les autres sont perdus sans moi, j'y peux rien. Ça augmente ! Ça me fait penser au PNJ des MMORPG. Genre le gars il te demande de parler au forgeron mais le forgeron est juste à côté de lui mais t'es quand même obligée d'aller lui parler pour avancer. Vous savez que j'ai une anecdote à raconter. Une fois en DUT, quand j'étais en DUT, pour ceux qui connaissent pas l'IUT de Fabron à Nice, en gros, ça se présente comme ça. en fait, ici t'as le bord de mer, ici t'as l'arrêt de bus, donc là c'est Saint-Hélène mais moi, je m'arrêtais pas à Vallonbar là, je m'arrêtais à Caras, ici. Et en fait, après j'avais deux possibilités, soit je m'arrêtais à Caras et du coup, je prenais le bus pour grimper, je suis où là ? Ouais. Soit je m'arrêtais à Caras et je prenais le bus pour grimper au DUT toute seule, soit... Je suis sur la voie Mathis, c'est pas du tout là que je veux aller. Avenue de la Calife. Ça a changé de ouf, mon dieu, où est-ce que je suis ? Euh... Fais pas des peurs comme ça, Palali, on voit pas l'adresse, t'inquiète. Putain, mais c'était où ? Ah bah c'est là. Donc. Non, c'est pas là, c'est insupportable. c'est insupportable. Mais ça a trop changé en fait. Ah voilà, c'est ici. Non, non, t'inquiète. Mais du coup, j'ai lu en diagonale et du coup, j'ai pris peur. je fais de ma vie. Oh non, je fais de ma vie. En fait, il y a le tram maintenant et du coup, ben, ça a fucked up un peu. Ah voilà, c'était là. Donc en gros, j'avais plusieurs possibilités. Soit je chopais un bus qui passait ici. Ça a beaucoup changé avec le tram en fait. Soit je prenais un bus qui passait ici. Soit je grimpais le DUT là, là. Fallait monter un petit, ben, fallait monter en fait pour choper le DUT jusqu'en bas. Ouais, c'est ça Sunburn. C'est ça que je cherche. Donc soit je passais par là et en fait, il y a une autre voie aussi qui est la voie que je prenais quand j'allais à l'UT en voiture qui est ici. Là. En gros, ouais, c'est ça. Ou alors, quand je venais en voiture, euh, voilà. C'est pour ça. Ou alors, quand je venais en voiture, je passais par là en fait. Soit j'allais me garer là-haut là. je sais plus comment ça s'appelait ici. C'était pas, euh, Montréal. Voilà, c'est ça. Soit j'allais me garer ici, soit je me garais dans le créneau immonde qui est juste là. Voilà. Il y avait des créneaux ici horribles et en plus, il y avait beaucoup de monde. Du coup, ben, c'était tout le temps gênant. Et en fait, quand j'ai eu le permis, du coup, je passais que par là en voiture et je me garais tout le temps au DUT quoi. C'est infernal de retourner en arrière comme ça. Merci Godolo pour le prime. Et en fait, un jour, euh, je grimpe ici en voiture. C'était l'une des premières fois que je venais en voiture d'ailleurs. Donc, je grimpe ici en voiture pour... Regardez comme c'est bon. On voit la mer là-bas. Je grimpe ici en voiture pour aller au DUT et je vois un mec qui était de ma promo mais qui était pas dans ma classe et qui était là, là. Il était ici. Et donc, je l'ai pris en stop parce qu'en fait, il était pas du tout en train de faire du stop. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Il était en train de grimper ici à pied et du coup, je le vois, je reconnais qu'il est dans ma promo même s'il est pas dans ma classe et du coup, je m'arrête même s'il fait pas du stop et je lui dis, bah, tu veux que je te grimpe jusqu'au DUT quoi ? Genre, t'es à pied, enfin l'enfer. Je me suis déjà tapé ça tellement de fois à pied. Donc du coup, il dit, ah ouais, ouais, grave et tout. Donc, il monte dans ma voiture, on va se garer, tout ça, tout ça. Et bref, à partir de là, du coup, on devient des connaissances parce qu'on s'est déjà vus alors qu'avant, on se connaissait pas. Et en fait, on s'est revus au gala de fin d'année. On s'est revus trop gentil. Bah non, c'est normal. Genre, tu reconnais, il est dans ta promo et tout. Évidemment que tu vas le quiller, quoi. Et en fait, on s'est... Regardez ce horrible, horrible endroit. Et du coup, oui, on se revoit au gala de fin d'année et genre, j'étais un peu polpette sur les escaliers à l'extérieur et il vient me voir. Ah non, non, oui, voilà, c'est ça. Et en gros, à chaque fois, je prenais l'air pour aller dehors et en fait, il était tout le temps là, posté au même endroit. À chaque fois que je sortais, il était là. Et du coup, j'ai fini par lui dire, avec un petit coup dans le nez, j'ai fini par lui dire, ah mais on dirait vraiment un PNJ. Genre, à chaque fois que je sors, t'es là. Et du coup, c'était pas vraiment... Genre, j'ai pas fait une blague en mode, j'attends qu'il rigole, tu vois. C'était juste une remarque comme ça en fait. Et là, il est mort de rire et en fait, il n'en revenait plus de cette blague. Il a été mort de rire pendant super longtemps à base de... Il avait la ref, tu vois. Ça se voyait que c'était un mec qui jouait pas vraiment, tu vois, mais qui avait déjà joué un peu et du coup, il savait ce que c'était et un PNJ et genre, il n'en revenait plus de cette blague de gamers, tu vois. Non, non, il l'a pas mal pris du tout. Bon, manquerait plus que ça. Il l'a pas mal pris du tout mais du coup, en fait, ça se voyait que c'était genre le mec gamer mais pas trop et du coup, il n'en revenait plus de cette blague. Il était mort de rire et tout. Voilà, et je sais pas. Après, quand je ressortais pour prendre l'air, il me reparlait de cette blague et il alpaguait même les gens qui étaient autour de nous pour dire genre, vous savez ce qu'elle m'a dit tout à l'heure ? Elle m'a dit que j'étais un pêchis. Il n'en revient plus, il ne s'en remet pas. Il y a peut-être un petit coup dans le nez aussi. Peut-être, peut-être, d'où le fou rire. T'as raison, Sarge. La meilleure blague de sa vie. C'est un peu ça, en effet. Je viens d'avoir un prof bizarre. Il est là depuis longtemps. De qui est-ce que tu parles ? Ah, le prof de sport. Vas-y, Carla, refait la blague pour les autres, refait la blague. C'est celui qui dit être le prof de sport. Il voulait que je participe à un match de basket, mais j'ai refusé. Ah, il parle de Boris. Donc, qu'est-ce que je dois faire là déjà ? Je dois éclaircir les histoires entre Castel et Lysandre et rappeler à Lysandre qu'il doit se rendre au gymnase. Au fait, tu n'aurais pas vu Lysandre ? Il participe au match et il a oublié de s'y rendre. Lysandre, celui avec les yeux verrons ? Oui, même si d'habitude, on retient plus de son style vestimentaire. Il était dans la cour il n'y a pas longtemps, je crois. Tu veux qu'on aille voir ? Non, c'est gentil, je vais y aller toute seule. Ah, ok. J'aurais bien aimé accepter. Il y a vraiment des trucs que je n'ai pas le choix. Mais il n'est pas là du tout. Il est là. Comment je peux aborder le sujet ? C'est Castiel, il va forcément s'énerver. J'ai quelque chose sur le visage. J'adore ton survêt, Castiel. Oui. Non, c'est rien, je réfléchissais juste. J'ai pas très envie de savoir à quoi tu penses tout en me regardant de cette façon. Rien d'important. En fait, si j'ai envie de savoir, qu'est-ce que t'as ? Je me demandais si t'allais participer aux matchs de basket. Oh, ça baisse. Jimmy, mon jogging, pourquoi ? A ton avis, c'était une question idiote, c'est vrai. Oh, je suis dégoûtée. Merci Luigi pour le troisième mois. Merci beaucoup. Oh, je suis trop deg, ça baisse encore. Il est vraiment relou. genre t'as bien dormi, je pensais qu'il allait dire tu me prends pour un con, tu vois, mais... Je sais pas ce que j'ai dit ou fait, mais si t'as quelque chose dont tu veux me parler, fais-le maintenant. Non, non, mais... Oh, t'as mis ton jogging ? Comme tu le vois, oui, pour le match de basket. Pourquoi ils sont tous condescendants et méchants avec moi ? Je peux venir, tu crois ? Si tu pouvais, tu aurais été invité. C'est définitif, quelque chose cloche chez Nathaniel aujourd'hui n'est pas comme d'habitude. Ça, c'est pas très ratus. Waouh. Merci Luigi, merci beaucoup. T'es pas en jogging, Lissandre ? Le professeur de sport m'a dit que tu participes à son match de basket. Ah oui, effectivement, il m'en a parlé. Il faut que je me change dans les vestiaires. Je ne ferai que l'échauffement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pourtant, ça te ferait du bien de te défouler ou c'est vrai que t'as pas l'air très sportif. Bah, en vrai, là aussi, j'ai peur, tu vois, parce que je suis en mode, si je dis ça te ferait du bien de te défouler, il va être en mode mais qu'est-ce que t'en sais, en fait, genre de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas et si je dis t'as pas l'air très sportif, il va se vexer. Merci Cartoon Girl pour le cinquième mois. J'ai quand même envie de dire t'as pas l'air très sportif mais en vrai, on n'en sait rien qu'il a pas l'air sportif, tu vois. Ça dépend seulement du sport que l'on veut me faire pratiquer. Je vois, il s'est dirigé vers le gymnase. Merci beaucoup Cartoon Girl pour le cinquième mois. Du coup, tous les garçons sont partis faire le match de basket. Mais j'y pense. Lisandre vient de parler des vestiaires. S'il se change là-bas, sucrètes. Avant que j'ai eu le temps de réfléchir un peu plus à la question, je m'étais dirigée vers les vestiaires des garçons. J'ai traversé le gymnase en vitesse pendant que tout le monde jouait. Je devrais peut-être partir. Si quelqu'un arrive, je vais avoir des problèmes. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce satané tatouage. Quand quelqu'un arrive, ça doit être clissante. Elle est trop gênante, elle est trop gênante, elle est trop gênante. Je me suis vite cachée dans un casier. C'est complètement immoral, je sais. La curiosité est un vilain défaut mais maintenant que j'y suis, autant regarder. Autant regarder, c'est le monde à l'envers. Normalement, ce sont les garçons qui épilent les filles dans les vestiaires. Je n'arrive pas à voir le visage du garçon. Ce dernier a enlevé son hot jogging et j'ai pu voir son dos à travers le casier. C'est palisante du coup. Qu'est-ce que c'est que c'est Marc ? Il a de sacrés bleus ? Je me suis tortillée pour voir son visage. C'est Nathaniel. Oh putain. Il se fait battre à la maison, je pense. Oh non. Oh là là. Quel boulet. Mais tu vois, dans cet épisode, il n'y a rien qui me donne l'occasion d'augmenter mon love-o-metteur alors qu'elle dit au début... Elle dit au début qu'il faut avoir 50 love-o-metteurs avec chaque personne pour débloquer les trois illustrations. C'est l'occasion qui nous donne des dialogues pour remonter le love-o-metteur en question, non ? Merci Lycop pour le huitième mois. J'ai sorti du placard par réflexe. Qu'est-ce que tu fiches ici ? T'es complètement malade. Qu'est-ce qui te prend de te cacher comme ça pour épier les autres ? Je croyais que Lisande serait le premier à partir. J'ai quelque chose à voir avec Mélodie. Je suis partie le premier. Ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais voir le tatouage de Lisande, mais... Un tatouage ? Je suis à moins 34, mais je n'avais pas le choix. Je n'ai pas choisi d'être là. Non, mais... C'est une honte ! Mais je n'ai même pas choisi. Ils mettent moins 30. C'est la vérité. Espèce d'igiotte, c'est le seul moyen que tu as trouvé pour le voir. Je ne te pensais pas capable de choses aussi inconvenantes. Nathaniel, je crois que je ne devrais pas en parler, mais c'est Marc sur ton dos. D'où viennent-elles ? J'ai agi sans réfléchir. Ben, je ne sais pas. En fait, j'ai envie de lui dire que j'ai agi sans réfléchir. Et après, d'un autre côté, j'ai envie de lui faire parler de ce qui se passe à la maison parce que ça a l'air d'être compliqué, mais je n'ai pas envie qu'ils disent de quoi tu te mêles, quoi. Salut, Amdal. J'ai agi sans réfléchir. Sors d'ici tout de suite si tu ne veux pas avoir de sérieux problèmes. Je vais te laisser tranquille. Ah, je n'ai plus de PA. Ben voilà. tout sonne pour la A. Non ! On reste là-dessus. Tête fin. Ben surtout que là, ça va être compliqué pour la suite. Dans le sens où il me faut quand même un minimum de PA accumuler en fait. Genre, je ne peux pas mettre d'amour sucré demain parce que je vais récupérer 20 PA donc ça ne va pas le faire. On aurait pu voir l'Ilu avec l'Isandre. Sûrement, mais je ne sais pas comment. Non, ils ont résolu le problème apparemment Galatea. Ça, c'est pas très ratus. Fais le tuto de Campus Life, tu gagnes des PA. Ben ouais, mais non, je n'ai pas trop envie de... Je préfère garder les PA pour Campus Life du coup. Mais en plus de ça, ça spoil. Il faut choisir son perso, tout ça. C'est pas ouf quoi. Check le cadeau. Mais ouais, mais bon... Je ne vais pas payer. C'est bon quoi. Non mais de toute façon, les devs étaient censés m'envoyer des PA aux dernières nouvelles. Donc on va attendre ça et puis voilà quoi. C'est la suite et ça spoil. Ben ouais. Ah ouais, tu l'as fait Galatea, ok. Je suis à bout, je voulais passer une soirée amour sucré. Ben après, ça fait plusieurs heures qu'on est dessus quand même. Portant pour les autres. L'offre est une des mieux qui existent avec le cadeau. Pourquoi chez moi, c'est 4 fois c'est 3 ? Ah ouais, c'est bizarre ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Qui paye pour ce genre de jeu voyant ? Désolée, skaters. Ouais, je l'ai eu, je l'ai eu Alvaloc, la réserve à la banque. Tu sais que j'ai presque envie d'y jouer alors que c'est pas mon style de jeu. Ben oui, tu peux être ton. Non mais du coup, en vrai, les devs, ils sont censés... Ils sont censés me... 3 euros pour ça, c'est la meilleure offre que j'ai vue en effet. Mais arrêtez de m'inciter à payer ! Vous êtes des oufs ! le pack vaut le coup, je dois dire, mais... on est des ratus ici. On l'a manipulé, restez loin d'elle ! Arrêtez de dire que ça vaut le coup ! Seulement 3 euros, c'est faux ! Arrêtez ! Mais en fait, les devs vont me donner des PA apparemment. Après, bon, je sais pas, ils devaient le faire la semaine dernière mais ils l'ont pas fait, donc je sais pas. Ils sont trop nombreux ! Bah oui, je pourrais faire les frais de société, bien sûr. Bien sûr. On manipule rien, si elle veut pas continuer, elle n'achète pas. Merci Valéras pour le 7 giftable, pour le cadeau. Ça finit dans 78 heures au pire. Merci, j'ai rigolé pour le 28ème mois. Allez, vas-y, c'est bon, on le prend, vote pas qu'à la con. J'arrive. Avec la carte dans notre prix. C'est vraiment parce que c'est pour le travail, hein. Merci, moi, tu prends les 5 7 gift. De toute façon, j'arrête dans pas longtemps. C'est parce que ça me fera une réserve de PA au moins. Ah bah tiens, je vais payer par SMS, c'est pas mal. Comme ça. Ouais. Merci Laëlle pour les 5 7 gift, merci beaucoup. J'ai payé par SMS. Comme ça, ça sera sur ma facture SFR et puis voilà. Il faut envoyer amour au 81113. J'en reviens pas que je suis en train de faire ça. Ouais. Comme ça, ça m'évitera de faire une facture supplémentaire. Voici votre code d'accès. Alors. Ok. Ton action s'est déroulée avec succès. Allez, voilà. Si vous me dites que ça vaut le coup, dans tous les cas, ça nous permettra de garder un peu d'avance. Bravo. Merci Cookies pour le deuxième mois. Ouais, mais Kiki, c'est une note de frais. C'est sur ma facture de téléphone. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En plus, t'as gagné une tenue. Ouais, mais elle est moche en vrai. Enfin, elle est moche. C'est un uniforme, quoi. Elle est où ? Je ne sais même pas où elle est. C'est trop gênant ce qui se passe. Sors d'ici tout de suite si tu ne veux pas avoir de sérieux problèmes. Je l'ai laissé tranquille sans insister. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je me demande si quelqu'un d'autre est trop courant de ces marques dans le dos de Nathaniel. À poil ! À poil ! Ah oui ! Ah oui ! Cette tenue est à toi. Choisis ton coloris. À poil ! Ah, dans les autres couleurs, c'est plus sympa déjà. À poil ! Genre en noir, c'est stylé. Ça, c'est pas très ratus. Ça, c'est pas très ratus. Mon blanc. Vas-y, on va la prendre en noir. c'est pas très ratus. Ok. Vestiaire. Bonjour, ma chère nièce. Bonjour, Tata. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Voilà un peu d'argent pour toi. Merci. Tu viens de croiser Nathaniel. Il n'avait pas l'air dans son assiette. D'après lui, tu t'es amusée à te cacher dans les vestiaires dans le seul but de voir mon tatouage, putain. Comment c'est méga humiliant. Oh mon Dieu. C'est un jeu vidéo mais je suis méga gênée. Oh là là, mais je suis tellement gênée. Mais c'est une catastrophe. Mais j'y peux rien en plus. J'ai rien fait pour finir là-dedans. J'ai rien fait pour finir cette histoire en fait. Putain, j'ai payé trois balles pour être gênée de manière vraiment à l'intérieur de moi, tu vois. Tu as vraiment fait ça uniquement pour voir mon tatouage ? Il y a beaucoup de blancs ces derniers temps. Uniquement pour mon tatouage ? Je suis désolée, je ne savais pas que ça se finirait comme ça. Ça allait forcément mal se terminer. Essaye de te mettre à la place de Nathaniel. Si ça avait été moi, je l'aurais très mal pris. Tu m'étonnes. Enfin, ce qui est fait est fait. J'espère que tu auras appris la leçon. Tu aurais dû me demander directement, je te l'aurais décrit tout de suite. Ah bon ? Il me semblait lui avoir demandé la dernière fois et il m'avait dit que ce n'était pas mon propre... Enfin, que ce n'était pas... Je ne sais plus, non ? Il ne fallait rien dire. Ça n'a pas baissé, donc c'est bon. Il fallait mettre B. Tu n'auras pas l'illustration. Je ne sais pas. Tu aurais dû me demander directement, je te l'aurais décrit tout de suite. C'est un amalgame d'ailes, des ailes d'anges, de libellules. Enfin, un peu de tout. Rien qui ne méritait autant d'attention. Un peu de tout. Un amalgame d'ailes. Ça doit être joli ? Je l'aime bien, c'est vrai. Il est reparti. Dommage, j'aurais bien voulu qu'il me montre son tatouage au lieu de seulement me le décrire. Non, je ne vais pas lui parler de Nathaniel. Pourquoi tu me regardes comme ça, princesse Hultia ? Quelque chose ne va pas. Lui dites pas ce qu'elle rate, c'est frustrant. Mais grave. De toute façon, il fallait 5 ans, donc je ne les ai pas. C'est bon. Je me sens coupable d'en parler aux autres. Il vaut mieux que je garde ça pour moi. Ça pourrait embarrasser Nathaniel. Bah oui, tu m'étonnes. Il y a de quoi en même temps. Je suis vraiment un boulet. Inutile de rester ici, il n'y a personne. Bonjour, princesse Hultia, tu vas bien ? Tu n'aurais pas vu Nathaniel ? Je devais voir quelque chose avec lui, mais il n'est toujours pas arrivé. Si, je l'ai vu dans les vestiaires. Dans les vestiaires ? Que faisiez-vous ? Je vais mentir. Je voulais participer au match et il était là-bas. Je ne savais pas que seuls les garçons jouaient. Je suis rassurée, je pensais que vous vous étiez donné rendez-vous là-bas. Mais qu'est-ce que ça aurait fait ? Tu sais, Nathaniel est le plus gentil de tous les garçons du lycée. Il est consciencieux et on peut vraiment compter sur lui. T'es amoureuse de lui ? Ben... Il t'en a parlé ? Non, j'ai deviné. N'en parle à personne d'autre, d'accord ? Je n'ai pas envie que tout le monde sache que Nathaniel m'a dit non. Oh, l'enfer. Si même Mélodie ne sait rien, je n'ai plus qu'une solution demandée à Ambre. C'est sa sœur elle doit être au courant. Mais ça ne risque pas d'être de la tarte. Dégage de là, tu me fais de l'ombre. J'ai déjà dit ça à une fille au collège. J'ai déjà dit... Attention, ultia toxique. En quatrième, je crois, j'avais genre 13 ans, j'ai dit à une fille d'un autre collège, je crois qu'elle était soit à Maurois, soit à Vanto, on était au stade de sport à Menton, près du Intermarché. et il y avait cette meuf qui venait d'un autre collège qui était une petite pouf qui était devant moi et Toxicultia a dit casse-toi de là, tu me fais de l'ombre, tu fais éclipse avec le soleil, avec ton cul. J'aime bien vous dire des trucs gênants comme ça, comme ça, je me sens moins seule à être méga gênée. Oh mon dieu. Non mais j'ai... Écoutez, c'est bon, j'étais ado. Mais en même temps, elle me faisait chier, je crois. Je crois. Décache de là, tu me fais de l'ombre. Tu me fais éclipse avec ton cul. Non mais en plus, je crois que c'est vraiment une phrase qui existe, tu vois. Moi, j'étais timide de fou, j'osais à peine parler au collège. Ah ouais, c'est vrai ? Bah, je sais pas. Moi, je pense que... Après, je suis quelqu'un d'introvertie, tu vois, j'ai toujours été introvertie. Mais... J'ai le sang chaud, en fait. Je suis introvertie et j'ai le sang chaud. Tu fais éclipse avec ton cul, j'ai jamais entendu ça ! Merci Pierre pour le deuxième mois, merci beaucoup. C'est ouf la rivalité entre les collèges. Ouais, ouais, ouais. Introvertie, différent de timide. Oui, je sais ! Bah, je sais ! Parce que moi, je suis introvertie, mais pas timide pour autant, tu vois. donc, je sais. Une génie incomprise. Non, mais en fait... Ah oui, oui, pardon, Erwin. Merci Lupiote pour le troisième mois de Prime et Exorciste pour le troisième mois. Merci beaucoup. Non, non, c'est vrai. Mais j'ai toujours eu le sang chaud, quoi. Ça a toujours été un peu un gros, 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 gros défaut. C'est mon... C'est quand même... Je pense, mon gros défaut. C'est quand même le truc qui m'a le plus causé du tort dans ma vie, je pense. Ouais. On m'a déjà envoyée en pleine face par la maman CCD, tu crains. CCD, tu crains. Et la personne avait un C. C'est dit, écrit sur la main au feutre. On m'a déjà envoyée en pleine face par la maman CCD, tu crains. Et la personne avait un CCD sur la main au feutre bleu. Oh, mon Dieu ! Magique ! Moi, j'ai déjà dit à mon oncle... Qu'est-ce que je lui avais dit déjà ? Ah, je sais plus. Je sais plus ce que je lui avais dit. Ah bah, c'est TP, c'est ton problème. C'est ça que je lui avais dit. Une fois, je dis ça à mon oncle. Euh, c'est TP, c'est ton problème. Ah ! Voilà. D'autres moments gênants, si vous voulez, j'en ai à la pelle. Quand j'étais au collège en 6e, j'ai essayé de me faire une amie en lui disant que j'aimais bien ses baskets. Elle m'a répondu « Pourquoi tu me parles ? De toute façon, t'as pas les moyens de te les acheter. » Pouah, qu'ils connassent. Bah, en vrai, le truc, c'est qu'au collège, les enfants sont horribles entre eux. Moi, je l'avais déjà raconté la dernière fois en live, mais je veux dire, il y avait des meufs vraiment pas sympas du tout qui m'ont bien fait chier quand j'étais en 6e. Et à l'inverse, j'ai déjà été méchante avec les introvertis de la classe. Tu vois, on en reparlait avec Arthur, Arthur du Studio Bellit, qui s'est chargé du clip de Dona Dona, qui se charge des photos de la boutique de Ponce et de la mienne. Il était avec moi depuis le CE1. Et du coup, on reparlait du collège, du primaire, etc. Et... Enfin, même... En fait, en gros, quelqu'un est tout le temps le bully de quelqu'un, en fait. C'est horrible. C'est horrible. En vrai, c'est vraiment dur. Les interactions sociales à cet âge-là, c'est une catastrophe. Je faisais du dessin aux gens. Du coup, toutes les racailles me disaient « C'est un gars qui t'emmerde, tu me le dis. » Du coup, personne ne m'emmerde. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est culturel, d'ailleurs ? On se retrouve dans toutes les cultures et pays. Ah ça, je ne sais pas, tu vois. C'est vrai, je ne sais pas trop. Mais ouais, je l'ai déjà dit en live, mais une fois, j'ai dit à une fille qui était nouvelle en sixième. En gros, j'étais en sixième. Et en fait, nous... Moi, mon école, c'était maternelle, le primaire collège. Et du coup, moi, j'étais dans ce primaire depuis CE1. Et en sixième, j'étais avec une fille qui était avant ça dans une autre école. C'est pas très ratus. Donc du coup, elle n'avait pas fait le primaire avec nous. Merci Exorciste pour le 13ème mois. Elle n'avait pas fait le primaire avec nous, donc c'était la nouvelle. Et en fait, cette fille-là, elle était très angoissée. Genre, elle était tout le temps avec son rescue. Vous savez, le truc que tu prends quand tu es angoissée, quand tu as des crises d'angoisse et tout pour te rassurer. en plus de ça, genre, elle n'avait pas fait anglais depuis le CE2. Alors que nous tous, dans cette classe, on avait fait anglais depuis le CE2. Et du coup, elle était trop perdue, la pauvre, dans les cours d'anglais parce qu'elle n'avait pas fait anglais au primaire et que nous, oui. Et en fait, cette fille-là, elle était super gentille. Et en plus de ça, on était au final, bon, on n'était pas meilleure copine, mais au final, on ne se détestait absolument pas. mais je crois qu'un jour, j'ai eu une interaction horrible avec elle où, en fait, il s'avère que cette fille-là s'habillait de manière très excentrique, originale, un peu comme Lou dans la BD Lou. Genre, en gros, elle mettait des petits gilets avec des froufrous et genre des... En fait, elle s'habillait de manière très originale et à cette époque-là, c'était en cinquième, je me rappelle, parce que justement, en sixième, je m'habillais un peu comme un bébé. Je me suis un peu fait bully pour ça, genre, je portais des petites chemises, etc. Il y avait des filles qui sous-entendaient que ça faisait trop bébé, nanani, nanana. Et du coup, en cinquième, c'est un peu mon année de crise d'ado. Je n'ai jamais fait de crise d'ado, attention, mais c'est un peu l'année où j'ai un peu été rebelle. Et du coup, je me suis un peu affranchie et je me suis dit que c'était fini pour moi les tenues de bébé, de bébé. En même temps, en sixième, tu as 11 ans, donc bon, ça ne m'étonne pas d'avoir des tenues de bébé. Et il fallait suivre la mode, sinon tu te faisais bully. Je me rappelle que j'étais l'une des seules à ne pas avoir de jeans slim alors qu'en cinquième, c'était vraiment la mode des jeans slim. Et du coup, je m'étais acheté un jeans slim. Je m'étais acheté des trucs chez Jennifer qui ne me plaisaient même pas, mais juste parce qu'en fait, c'était à la mode, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, cette fille-là qui était très angoissée en sixième avec moi, elle était toujours autant en cinquième, mais elle, elle n'avait pas fait la transition que moi, j'ai faite du look un peu adolescent. Elle était restée dans ce look de pré-ado qui était très primaire, enfin, très enfant, forcément, mais normal. Enfin, on a une enfant en cinquième, enfin, voilà. Et elle avait ces fameux fringues très originales comme Lou dans la BD Lou dont je vous parle, où elle faisait des superpositions, elle faisait du layering, tu vois, elle faisait des superpositions avec des motifs un peu improbables, elle avait des vêtements avec des textures un peu improbables. Elle était très excentrique dans sa manière de s'habiller finalement par rapport aux autres petites filles de son âge. Et je lui ai dit, dans la cour de récré, je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, je vous l'ai déjà dit en live ça. Je lui ai dit genre, est-ce que tu t'habilles original comme ça pour que tout le monde ait l'attention sur toi ou est-ce que c'est vraiment ton style ? Genre, je m'en souviendrai toute ma vie. Et, et, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'y pense quoi, tu vois, genre horrible. Ultia la bully, bah, pourquoi ? Parce que, bah en vrai, comme je vous ai raconté, je vous ai raconté le passif qui vient avec, genre, pourquoi tu lui as dit ça en vrai ? alors déjà, j'avais 12 ans, déjà. Et ensuite, parce qu'en cinquième, on a 12 ans, et ensuite, c'est parce qu'elle reflétait mes propres angoisses, en fait, ça me paraît évident, tu vois. Genre, bah non, c'était pas une vraie question que je lui posais, c'était pour l'humilier que j'ai fait ça forcément, tu vois. Mais, c'est clairement parce que, moi, on m'avait mis la pression en sixième parce que j'étais pas assez trendy et genre, elle s'assumait avec les vêtements de son choix et elle était contente comme ça et du coup, ça me renvoyait à des trucs que j'avais pas envie de voir, tu vois, c'est tout. Genre, j'ai 12 ans, quand t'es jeune, tu comprends pas les conséquences, mais de fou, de fou. Pour montrer que t'es plus dans le même camp, bah en fait, c'est ça, mais de ouf. Quand tu veux pas te faire bully, tu bully les autres pour obtenir au couple des cools, on l'a tous fait en vrai. Bah oui, vraiment, on a tous, mais je pense qu'il y a plein de gens qui s'en souviennent pas, mais on a tous eu des interactions. À moins que vous soyez vraiment, que vous ayez été, je m'en suis désolée, que vous ayez été vraiment le bully de la classe qui a été bully par tout le monde, il y a toujours un moment, une phrase, un truc qui a été dit, qui a écarté quelqu'un du groupe, tu vois. Forcément, genre. Salut Chouji, merci pour le 4 et moi. À n'importe quelle échelle, tu vois, là, je vous parle pas du bully, je vous parle pas du mec bully qui va mettre quelqu'un la tête dans les chiottes, enfin, tu vois, je parle pas de ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais il y a un peu tout le monde qui est le bully de tout le monde, quoi, tu vois. C'est pas très ratus. Alors moi, je vous l'avais dit, en 6e, on a craché dans mes chaussettes à la natation. Enfin, il y a tellement des situations humiliantes par beaucoup de gens. merci Iliane pour le prime. On en reparlait avec, bah justement, Arthur qui a fait le clip de Donna avec qui j'étais au primaire au collège, quoi. Mais bon, voilà, après, tu... Non, non. Genre, ah ouais, tu te souviens vraiment de tout, Chamello ? Moi, je pense que j'ai déjà eu des phrases plus hautes que l'autre au collège, un peu sassy, tu vois, genre, tu te cherches, tu... je sais pas. je me suis jamais fait embêter, j'ai embêté personne. La chance. Merci le loup-garout pour le huitième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. J'adore comme la phrase d'homme vient de provoquer un mea culpa général. Tu pourrais pas recontacter cette personne pour t'excuser ? Je me suis excusée, on en a parlé avec elle après. Merci Laody pour le prime. Après, on est tes copines. Merci beaucoup Laody pour le prime. Merci, merci. Surtout que les gars, j'avais 12 ans, en fait. J'avais 12 ans, genre, je veux dire, c'était pas du harcèlement répété auprès de cette jeune fille, genre, j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Genre, c'est cette phrase-là, et d'ailleurs, si je m'en souviens, c'est pour une raison, quoi. C'est cette phrase-là que je lui ai dit qu'était pas sympa, mais... il y a pire, clairement, quoi. Elle t'a pas répondu ? Non, je crois pas. Après, franchement, les gars, c'était... Il y a une éternité, tu vois. Perso, j'ai été une victime de toute ma scolarité, autant dire que j'ai eu l'école en horreur, alors que j'adorais apprendre très compliquée les pires années de ma vie. Oui, c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Je voyais... Quelqu'un qui a dit la dernière fois, genre, que plein de gens disaient que les années lycée, c'était les... Ah, c'est Alpha, je crois, qui a dit ça. Dans un Quad 9 Doctor de DFG, il a dit, genre, que quand il était enfant, il a pas du tout ce ressenti des années lycées qui sont les meilleures années de ta vie, etc., ou le collège. Lui, il était en mode, c'était de la merde, quoi. Écoutez, le Quad 9 Doctor, c'est plus parlant que ce que je viens de dire, mais... Franchement, j'ai toujours fait en sorte d'être là pour les gens bully, même si on m'a bully en retour, je restais juste dans mon coin avec mes potes, j'ai insulté une meuf en retour une fois et c'est parce qu'elle me prenait la tête H24. Ouais, je vois. On fait ce qu'on peut pour se faire accepter à cet âge-là, c'est dur en vrai. Bah oui, de ouf. Bah non, mais si, si, je m'en rends compte, Mathie, tu te rends pas compte que 12 ans ou non, ça marque les gens ? Évidemment que je m'en rends compte, enfin, je veux dire, tu crois que ça m'a pas marqué quand on m'a craché dans les chaussettes en sixième ? Enfin, évidemment que ça marque les gens, tu crois que j'en suis pas consciente ? Enfin, j'ai 27 ans, je suis au courant. Merci Evoliax pour le deuxième mois, merci beaucoup. Merci, merci. Bien sûr que si, j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Au contraire, je suis en train d'en parler justement parce que tu t'en rends compte avec le temps et que de toute façon, si cette phrase, je m'en rappelle encore aujourd'hui, c'est qu'elle était complètement déplacée, tu vois. J'en parlerais pas aujourd'hui justement si ça marquait pas les gens, mais bien sûr, sinon je l'aurais totalement oublié en fait. Enfin, genre c'est logique que ça marque les gens. Ouais, j'ai vu que c'était l'heure du burial. Je vais encore faire un burial quoi. À 12 ans, tu crois que c'est cool et en grandissant, tu comprends ? Mais bien sûr, genre, on grandit quoi, tu vois. Il y a des gens, ils sont bêtes et cons. Il y en a plein en fait. Il y en a plein. Merci Alinefan pour le troisième mois. Merci beaucoup. C'est quoi ton burial ? Ben, du coup, je vais prendre en photo amours sucré. Je vais faire une tête de consterné en mode... C'est une connasse. Ah non, on n'a pas vu ambre derrière. C'est bien d'en parler, ça éveille les consciences. Moi, oui, au contraire, tu vois, je trouve que c'était plutôt positif d'en parler. Genre, c'est plutôt positif d'en parler et de s'en rendre compte que de faire l'autruche parce que, ben, si ça peut éveiller même des gens qui se sont dit ben ouais, c'est vrai, j'ai pas été sympa avec telle, telle, telle personne, ben tant mieux, tu vois. Tant mieux. Alors, du coup, le burial, merci Omise pour le 10e mois. je sais pas, à t'entendre, j'ai l'impression que tu prends ça à la légère et que t'en rigoles. Quoi ? Mais non, mais pas du tout, Mathie, vraiment pas. Au contraire, j'ai... Ça, c'est pas très ratus. Merci, merci Maïs pour le 10e mois. Ah non, non, pas du tout. Ben, je le dis depuis tout à l'heure que ça se faisait pas, qu'on en a parlé, que genre, ça m'a... que j'y ai repensé pendant des années après. je l'ai dit à plein de gens, je l'ai dit depuis tout à l'heure que... Ah non, pas du tout, vraiment pas. Vraiment pas, vraiment pas. Ben non, au contraire, tu vois, genre... Ben désolé, ça doit vraiment beaucoup te marquer, j'en suis vraiment consciente, mais c'était pas du tout... C'était pas du tout... Genre, je m'en rappellerai pas en fait si je l'avais pris à la légère, genre, je m'en suis rendu compte... Déjà, ça fait 15 ans, et ensuite, je m'en suis rendu compte instantanément au moment de lui dire, puisque je vous le dis à vous aussi. Bon après, si vous voulez, je vous en parle pas, mais... Le fait que tu y aies repensé toutes ces années, c'est... Ben en fait, oui, j'avoue, j'ai dit littéralement... J'ai dit littéralement que j'y ai repensé depuis tout ce temps, alors bon... Mais bref, enfin, je veux dire... Ouais ! Dis donc, je pensais pas qu'on me tiendrait rigueur des choses que j'ai fait il y a 12 ans. Enfin, quand j'avais 12 ans, c'est même pas il y a 12 ans, du coup, c'est il y a 15 ans. Euh... J'espère que... Ouais. Euh... Hop. Ben c'est bon, j'ai pas posté mon be-real. Post pour voir... Quoi ? Oh non, il a pas été validé, je suis abattue. Oh, je suis trop deg. Souvent, les sentiments honteux qui nous marquent autant, c'est cool d'en parler. Ben oui, c'est surtout que t'as rien dit de trop méchant non plus, c'est pas hyper gentil, mais ça va... Ben oui, non mais si, ça reste une remarque vraiment pas sympathique, tu vois, je l'ai dit depuis le début, mais... Euh... je vais jamais réussir à faire ce be-real, donc autant le faire tout à l'heure. Hop. Donc, ben surtout que... Surtout que genre... Comme je l'ai dit, on a toujours... Enfin moi, je trouve qu'on a tous été le bully de quelqu'un d'autre. Genre, depuis la maternelle, j'ai des souvenirs mais genre mais innombrables de gens qui m'ont bully pour des trucs, tu vois. Je le vois, c'est bon. Ah ouais ? Ben moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas, Luciole. Hop. Bim. Moi, non, je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Elle bug de fou, l'appli. Ah ouais, c'est vrai ? Ah oui, en effet, il a été posté. C'était pas un discours qui était censé avoir un impact positif ou quoi. Non, je donne pas mon birriole en public. Du coup, dégage de là, tu me fais de l'ombre quand on parle du loup. Quoi ? Tu voulais me voir ? J'ai surpris ton frère tout à l'heure et j'ai vu quelque chose qui m'a interpellée. Et alors ? Ben, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'expliquer ce qui lui est arrivé. Ben, à propos de quoi, je comprends rien. J'ai vu qu'il avait des marques de cou dans le dos. Ouah, elle est trop gênante. Comment t'arrives comment t'arrives à voir le dos de mon frère par accident ? Tu peux rêver pour que je t'explique quoi que ce soit, c'est pas tes affaires. Enfin, si tu insistes, je peux te donner un petit indice. Un petit indice ? J'ai vu un téléphone au bazar moins cher qu'en boutique, mais je n'ai pas encore les moyens de me l'acheter. Si tu le fais pour moi, je te dirai ce qu'il en est. Ah si, tu peux aussi accepter d'être mon esclave pendant une semaine, ça m'irait tout autant. Je préfère acheter le téléphone. Putain, je suis obligée de l'acheter, ça dégoûte. Ouais non, ça diminue pas. La personne tout à l'heure qui demandait si ça diminuait les PA ou pas de ces petits... Genre ça là, je n'ai pas encore le téléphone, ça diminue pas les PA. Ah ! Jeu de console. Ah c'est Armin, non ? Je voulais quand même bien fouiller ici au cas où... Je suis à l'épisode 12, mais je crois que je suis obligée d'acheter vraiment... Hop. Euh... Voilà ton téléphone. Merci, je pensais pas que tu serais curieuse à ce point. Bah oui, j'avoue, moi non plus. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé pour Nathaniel ? J'avais prévu de rien dire, mais pour une fois, ça sera ma BA de l'année. C'est chez nous que ça lui est arrivé. Chez vous ? Tu veux dire que tes parents interprètent ça comme tu veux ? Allez du vent, je dois essayer mon nouveau téléphone. Pauvre Nathaniel, c'est un membre de sa famille qui lui a fait ça. En vrai, c'est sensible quand même. Il a toujours l'air en colère. Bah oui, c'est compréhensible de fou. Ambre m'a raconté, tu veux en parler ? Ouah, elle est trop gênante. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Non, j'aimerais plutôt que tu me laisses seule. D'accord, juste une chose, excuse-moi, je ne pensais pas que ça prendrait une tournure pareille. Bah ouais, il y a souvent des choix, mais là, j'en ai pas trop en ce moment. En plus, je subis vachement ce que je... Genre là, cet épisode, je le subis de ouf, quoi. Genre aller dans les vestiaires et me cacher dans le casier, là, c'était pas du tout volontaire, quoi. C'est gentil d'avoir gardé ça pour toi. Tu aurais pu éviter de le rappeler à Ambre, c'est tout. Je me voyais mal en parler à tout le monde en même temps. Tu m'expliqueras un jour ce qui s'est vraiment passé. Dis-toi que je suis tombée, ce sont des choses qui arrivent après tout et arrête de te poser des questions. Encore désolé. Ouah, trop gênant. Il a l'air d'être un peu calmé, tant mieux. Lisanne et Cassiel sont de nouveau tous les deux. Le désir me consomme, te toucher me devient vitale. Mais c'est bon, sucrète, c'est une chanson. Tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Quelque chose ne va pas, t'es toute rouge. Tu... Vous... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te prend ? T'as perdu ta langue ? Non, c'est juste que... Enfin, vous disiez des choses un peu... Lisanne me relis juste les paroles de notre prochaine chanson. Tu croyais quoi ? Qu'il me faisait une déclaration ? Mais là, pourquoi j'ai pas de dialogue ? Pourquoi je peux mettre que la même solution ? C'est une blague. Tu pensais pas sérieusement que Lisanne et moi... Je sais pas si je dois en rire ou me sentir vexée. Idiote, t'as de la chance que je sois de bonne humeur. C'était rien, j'ai vraiment eu peur. Elles sont pourries, ces paroles. Qu'est-ce qui te fait rire ? T'as vraiment l'esprit tordu. Comment t'as pu croire que Lisanne et moi en étaient ensemble ? En même temps, vu le texte qu'il te récitait, il y avait de quoi prêter à confusion. Justement, vu le texte, c'était impossible qu'il puisse me dire ça, qu'il puisse me dire des trucs comme ça sans s'en prendre une. C'est vrai que vu comme ça, c'est marrant quand tu te dis, mais il est reparti en ricanant. Musique, petite balade. Armin, il se dirige vers la salle. T'étais dans le coin, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche un truc que j'ai perdu, mais impossible de mettre la main dessus. Ce ne serait pas ça par hasard ? Lui montrait le CD. OMG ! OMG ! Je l'ai cherché partout, merci. Il m'a pris le CD des mains. Il s'est assis sur une chaise et a commencé à jouer. Il ne semblait même plus se rendre compte que j'étais encore là. Euh... Je vais continuer de le regarder jouer en silence. T'as raté ton rendez-vous ? Putain. Je voulais respecter son... Je voulais qu'on passe un moment ensemble sympa à jouer aux jeux vidéo, quoi. Oh là là ! Je les rate tout le temps, c'est horrible. Ah mais oui, c'est parce que je n'ai pas 50. Oui, c'est vrai, pardon. Pardon, 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 c'est vrai. Mais en même temps, je ne le connais pas, Armin. Je ne peux pas avoir 50 avec lui, Pomme Cannelle. T'es sûre de ça ? Nathaniel n'allait vraiment pas bien. Le pauvre, j'ai essayé de le consoler mais je n'ai pas réussi. Il avait la tête ailleurs. Il va aller mieux, j'en suis sûre. Je vais finir seule. En tout cas... Ouais, non, pas pour Armin. Armin, c'est impossible d'être 50. Voilà seulement qu'il est introduit. Merci, Venus, pour le sixième mois. En tout cas, nous avons décidé d'organiser un nouvel événement. La course n'a pas bien marché. Alors, pour récolter de nouveaux fonds, il faut trouver autre chose. Le problème, c'est que nous ne savons pas encore quoi faire. Je vais y réfléchir aussi. À trois, on trouvera une bonne idée, j'en suis sûre. Je l'espère. Comme ça, la directrice ne sera plus en colère. Maintenant que j'y pense, Lisandre lisait les paroles d'une chanson à Castiel. Peut-être qu'il pourrait faire un concert pour le lycée. Je suis sûre qu'ils ont déjà un petit public et en faisant payer pas trop cher l'entrée, ça pourrait attirer du monde. En fait, je me suis dit que si je lui parlais pendant qu'il jouait aux jeux vidéo, il allait être en mode laisse-moi jouer quoi. Salut, Zoutoudou. C'est une idée de génie, je suis sûre que ça va fonctionner. Il faut que j'en parle à Lisandre. Castiel m'enverrait balader, je suis sûre. Je vais aller voir s'il est dans la cour. J'étais sur le point de sortir du bâtiment quand je suis tombée sur Ambre. Ambre est en train d'embrasser un garçon en plein milieu du couloir. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En vrai, l'histoire, en vrai, franchement, je suis désolée, mais l'histoire, elle était à chier. Parce qu'en fait, tout cet épisode, je n'ai fait aucun choix. Je n'ai... Genre, c'est pas normal qu'ils disent... C'est pas normal qu'ils disent, genre... Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Mais c'est pas normal qu'ils disent qu'il faut 50 au love-ometer pour avoir les illustrations et qu'il n'y ait aucun dialogue qui me permette d'augmenter le love-ometer, au moins pour une personne, quoi. Et... Et du coup, j'avais zéro option dans les dialogues. J'ai eu l'impression de subir tout l'épisode, en fait. donc voilà. Je mets une étoile. J'ai rien pu faire, en fait. Dommage. Cet épisode est objectivement mauvais. Mais en fait, j'ai l'impression de m'être fait vraiment trimballer à droite à gauche tout le long, quoi. J'ai vraiment cette impression. une étoile. l'impression. J'ai vraiment